Qu'est-ce qu'il y a de la raffine ? En théorie, on est sur vraiment un truc où Grist est censé clairement dominer le match-up. Je suis assez curieux quand même de voir... Après, évidemment, ça va dépendre des sorties. On sait que dans ce genre de match-up, les sorts gratuits de raffine sont extrêmement puissants. Ils peuvent vraiment retourner la partie. Mais au-delà de ça, la récursivité de Grist est normalement censée un peu oblitérer le côté tempo de raffine qui va essayer de mettre quelques points par-ci par-là et de gérer les menaces. Sauf que les menaces, elles sont trop nombreuses et trop récursives. Donc ça risque d'être un peu tendu. J'ai un Omnath l'hocus de madame et j'ai pas de raffine. Je te propose de mettre un random espère à la place. C'est petit Tivit. C'est petit Tivit. Wansouk, effectivement, il n'est pas neuvième. Pour l'instant. Ça va être dur d'être neuvième. Faut vraiment hint. On voit Washaway dans la main de raffine. Ça, c'est une des cartes clés du match-up typiquement. Sur Elf T1, Raph, Grist T2, Grist Haug. Plus Washaway, raffine fait une bonne sortie. C'est bien parti. Là, c'est bien parti. On voit Taille de Lost Color en plus. Du coup, il faut savoir qu'on aura l'un de ces deux decks ensuite en finale. Ok. J'aimerais bien voir Grist, je t'avoue. On est à combien de personnes ? On a Contamination. Je crois qu'il faut virer très vite cette Contamination. Contamination tout de suite. Quelle est la carte toute à droite ? C'est une forêt ? Un autre land ? Et à gauche, c'est Fiend ? Fiend Artisan ? Ça y ressemble, ouais. Ok, ok. Et du coup, il en laisse ce film. Il laisse cette Contamination. Après, il sait qu'il y a la Washaway en main, donc il va contre Grist. Il sait qu'il y a la Wash, ouais. Ça doit aider. Ouais, ouais, ouais. On est à combien de joueurs ? Alors, en fait, c'est les Trial. C'est 30 de joueurs. Je peux te répondre que c'est 32 joueurs max par Trial. Le premier était plein. Le deuxième était plein. Le troisième était quasiment plein. Enfin, il manquait genre 4 personnes, vu comme ça. Tout à l'heure, quand j'ai regardé, il y avait l'air de manquer 4. Tout à fait. Et le quatrième est un peu plus léger. C'est un Jailer ou c'est le Fateful Absence ? Je ne sais pas. Le quatrième est un peu plus léger. Bon, là, il sait qu'il est obligé de rester up. Donc, il va attaquer avec ce Skuller. Là, la décision logique de Grist, qui a pour le coup une main plutôt molle. Il faut avouer, il n'y a pas des... Oh, Yogmos ? Est-ce que c'est un Yogmos ? Ça, c'est une Mudguard. Là, il est un peu obligé de slamer Grist, mais on voit Wash Away plus Tails End. Grist ne résoudra jamais dans cette partie. C'est fini. Je te le dis, je pense qu'il va falloir des très bonnes draws côté Grist. Ah, on a un challenge dans les chats. Zakouye qui nous dit Name a more iconique duo. Wansouk est la neuvième place. Je propose Falak, Révalence. Pas mal. On peut avoir aussi Odifren et Omniscience. J'aurais dit Extra Time, mais... Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. C'est au liste à détrir. Alors, on pourrait y avoir. On ne les diffusera pas pour des raisons assez évidentes vis-à-vis de demain. Notamment. Parce que c'est très gentil de spy le fait de vouloir... Enfin, on va éviter au maximum le spy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Jules et Vencer le vidéo. Non, Jules et banlist. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça, on accepte. J'aurais pu faire la blague du Zap et Juliet. Je l'avais en tête. Je ne savais pas si je pouvais le dire. Gaoul est mardu. Gaoul est là, mais je n'ai pas mardu. Du coup, je pense que tu peux avoir mieux que Gaoul est mardu. Faites full absence, Washaway et Talzen. Donc, vraiment trois cartes qui font que Grist ne touchera pas le barde. Ne restera pas. Effectivement, à sa place, j'aurais aussi pas pris contamination. Voilà. Là, logiquement, on est sur quelque chose de plutôt relou. Je pense qu'il faut prendre Washaway, je pense. Je pense qu'il faut prendre Washaway. Il faut slamer Grist. Parce que là, il a quoi ? Il a deux land taps. Il faut prendre Washaway. Il faut slamer Grist, maintenant. Ouais. Il n'a que deux land taps. Enfin, il n'a qu'un land untap. Donc, il peut... Là, c'est tout de suite Grist. Ça va prendre Faitful, mais au moins, t'as un insecte. Et t'avances. Tu avances dans la partie. Tu forces les réponses. Sachant qu'il y a Catsail qui a pris la contamination. Primal Titan au cimetière. Ça, c'est un peu relou. Mais bon, c'est pas une carte qu'il aurait aimé piocher. Donc, c'est pas si grave. Les choses avancent. Thomas et contrôle. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais lequel de Thomas ? Méchant. Parce qu'il y en a beaucoup de Thomas. Je pense que le meilleur des Thomas, actuellement, c'est méchant. Je sais pas, quel autre Thomas tu pensais en joueur de contrôle ? Bah, c'est beau être Thomas Pesquet. C'est vrai qu'il joue bien contrôle. Il est au-dessus de tout le monde. Ah oui, il est clairement au-dessus. Il est littéralement au-dessus. Il est au-dessus du Brésil, au-dessus des Philippines. Il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus, on dirait, il est redescendu. On pourrait dire stratosphérique. On pourrait dire stratosphérique. Stratosphérique. Stratosphérique, carrément. Bon, après ces blagues et ces divergences. Ça joue pas très rapidement quand même. On prend son temps. Ça puissance un peu. Il faut avouer, là, les décisions sont pas si dures à prendre en théorie. C'est soit on se lame raffine, soit on tue ce griste. Il faut choisir l'un des deux. Mais il faut jouer un peu plus vite. Sinon, on va se retrouver dans la même situation que la game d'avant, où ils ont fait une game et demi. Par contre, le Tivit est pas passé. Tivit est pas passé ? Dommage. Parce que le Tivit était dans les 4 tables à 2-0. Et il a perdu. Et il est pas passé. Très dommage. Tivit, pas facile à jouer. Dans les 4 tables à 3-0. Ça se lame raffine. Ok, on est agressif. On est agressif. En même temps, je pense qu'il faut se permettre d'être agressif actuellement. On a deux cartes de la main adverse. Ça tape sur raffine directement. On va connive. On va connive. Draw 2. On envoie un land. On envoie deux landes. C'est un peu relou de discard des cartes actives, là, quand même. Ils discardent quoi ? Créature plus Tailsend ? Moi, j'aurais gardé un land et j'aurais probablement discard Tailsend. Ou alors la créature, je sais pas si elle est bien ou pas, plus un land. Raffine, c'est quand même sacrément agro, les gars. Il faut garder ce fateful. Ok, on discarde une créature. Il n'y a que sur un petit jetopay que Raffine ne s'est pas rangé dans agro. Change my mind. En fait, ça dépend des versions. Ça peut être agro, ça peut être tempo. Bah tempo, c'est agro. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas contrôle. On va favoriser agro en tout cas. On va lander. Et on va dire go. Gris, t'as fait un tour. Donc là, potentiellement, sachant qu'il a Yogmos. Tu peux y mettre. Il a Yogmos. Denix tempo, mais pas agro. De façon générale, le mot tempo, tu es censé le ranger dans la tégorie agro. Ok, nurturing pitland. On sacrifie nurturing pitland directement. Comme mid-range, je le mets dans contrôle. Qu'est-ce qu'on va jouer maintenant pour 3 ? Ok, très bien. C'est une très bonne carte. 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 Je ne sais pas si elle est dans la liste de Jules de base. Si t'as 3 body, si t'as 3 forces différentes, tu peux jouer les créatures de pitland. Sachant que pour l'instant, on est sur 2. 2. 1 et 2. 1 et 2. Il faudrait une petite 3-3. Une QB. Une QB. Une QB, ce serait sexy. Une QB, ça reprend fort la tempo actuellement. Je pense que ça sera nécessaire de toute façon. Il va falloir une play très impactant. Raffin Kito, ça va tuer Christ. En fait, c'est un gros comme ça. Je t'ai 5. 2. Bénévolent de bodyguard plus land. Je pense qu'il faut discarde un land. Mon calcien, ça veut dire mid-range dynamique. Mid-range dynamique. Arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur le podcasteur mage, on se calme. On va se calmer tout de suite. Ok, ok. On discarde 2 land. Donc, on garde des cartes actives. Est-ce qu'elle est si dynamique ? Parce que tu fais ça beaucoup avec la carte. Je fais tap and tap. Putain, le nombre d'actions qu'on fait avec Bridge, c'est si dynamique. Bon, pas une game facile. Là, on aimerait bien un Toxic Deluge. On rêve d'un Toxic Deluge même. Je n'ai pas regardé du coup. Je n'ai pas eu le temps de regarder le trial 3 et trial 4 pour voir ce qu'il y avait. Dans le trial 2, il y avait pas mal de raffinés de Minsk. Donc, on a des chances de les voir. Il y a pas mal de raffinés de Minsk. C'est vrai qu'il y a pas mal de Minsk. Même si je t'avoue que ce qui est ressorti de nos tests, c'était que Minsk, c'est pas assez fort. C'est vraiment pas assez fort. Je trouve que c'est bien. C'est bien, c'est clairement pas un tiers. C'est polarisant. C'est un tiers 1 et demi. C'est polarisant. Le problème viendra de là plus que... Je sais pas. Parce que c'est polarisant pour quel archétype ? C'est polarisant pour agro en fait, simplement. Ouais, mais raffinés existent et c'est agro aussi. Tu vois, donc c'est pas... Ça polarise pas tout agro. C'est tempo. C'est pas vraiment agro. C'est plutôt midrange. Non mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Non mais c'est comme Red Dead Queen, tu n'as pas le droit à l'erreur. Pour le coup, Red Dead Queen, je pense que tu ne le joues pas en ce moment parce que tu joues Minsk. Je pense que si tu veux jouer Kariseth Byrne, par contre, tu es bien. Mais ça, c'est un autre débat. Pas contre Minsk. Qu'est-ce qu'on est allé chercher ? Ok. Conniv, on discarde, mais les volontaires moutes. Les choses avancent. Snapcaster en main. C'est pas de Red Dead Queen car je n'aime pas Burn. De façon générale, personne n'aime Burn. Que tu le joues ou que tu joues con, tu n'aimes pas Burn. C'est amusant. Oui. C'est amusant comme oui. Tu peux jouer des Pyroblasts dedans. C'est amusant. En tout cas, tu es un nazi du mono rouge. On voit donc Snapcaster en main. Ça va être tendu. Je pense que le joueur de Grift, il commence à perdre espoir. Moi, il y a un seul truc que je ne comprends pas. Et là-dessus, tu vas peut-être me dire que je suis un peu extrême. Mais il reste 36 minutes à la cloque. Et il n'a toujours pas concédé ? Il n'a pas concédé. En fait, on a quelques top-dés qui sont un peu gamebreakers actuellement. Mais... C'est rude. C'est très très rude. Il faut les trouver, quoi. Alors qu'on récupère les dernières cartes pour prêter le pack. Il faut les trouver. D'ailleurs, il faut que je trouve des cartes. Il faut que tu les trouves pas. Une river of tears. Je ne sais plus ça. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a de juillet le mardi à la boutique ? Non, il y avait la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ce n'était pas cette semaine. Bon, là, on se revoit à Goupia. Du coup, je vais faire la micro comme en mode. Eh, salut, il y a une boutique au sud de Paris. Il y a Anthony qui fait une FNM en DC un mardi sur deux. Quel an ? Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut avancer. Il ne faut pas le mardi là, c'est le mardi. D'été, d'après. Ok, DT, ça peut sauver la game. Je ne sais pas ce qu'il a au cimetière, le joueur de raffine. S'il a du gros contre ou pas. Si DT résout, ça peut aller chercher Toxic Deluge. Ça peut remettre bien la partie. Je pense que de toute façon, tu ne contreras jamais DT. Vous avez la règle ? Je pense qu'il ne faut pas contrer DT, mais je ne sais pas ce qu'il a de impactant au cimetière. On se souvient qu'il a Tail Z, on se souvient qu'il a Wash Away, mais il ne peut pas la castre en castant, en plus Snapcaster. Donc là, il faut clairement aller chercher un Toxic Deluge, raser le board. Ça va coûter un peu cher en points de vie. Ça va coûter 5 ou 6 points de vie, mais je crois que là, tu n'as pas le choix. Sinon, tu perds. Clairement. 5 ou 6 points de vie, sachant qu'il y a moyen de prendre un Snapcaster fin de tour qui va te mettre à 1, ça va être rude. Passage à DT, je contre tous les jours d'été. Oui, parce que c'est un land que DT va chercher. Mais ça, c'est un autre détail. C'est un autre deck. C'est comme quand tu expliquais ça à l'époque où Caverne des âmes était légal, tu contrais DT parce que ça allait chercher Caverne. Tu t'en mordais les doigts. Et ça t'embête de le faire, mais tu le fais quand même parce que si c'est Caverne, je ne sais pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'adore être chiant. Non, mais t'as raison Damien. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien interagir. Lucas s'occupe plus du commentaire. Il play by play comme on disait en rigolant tout à l'heure avec lui. Avec lui. Moi, je suis plus le color qui fait des bêtises. C'est donc toxic. Pendant que Marisa danse devant nous. Let's go. Allons motiver team. C'est parti. Ouais, c'est donc toxic. Il va payer 5. Le but c'est de raser le board. Je pense que ça va résoudre. Il va pouvoir récupérer des cartes en main. Ça va le mettre un peu mieux. Il va reprendre son Fian artisan. Il va reprendre sa contamination. Je pense que là, on en est à un stade plutôt bien. Ou s'il arrive à untap son board proprement. Grist peut revenir dans la partie. C'est pas encore fini fini. Mais ça va être très très dur quand même. Head judge Sylvain Bois-Bourdin. Je sais qu'on a Psy-Nico sur le week-end qui est là. Je sais qu'on a... Il a Head judge la dernière fois. Oui. J'ai plus son prénom en tête. Elle me l'a dit tout à l'heure. Mais je l'ai dit. De quoi ? De quoi ? Il y en a et... S'il te plait. J'ai que son pseudo Palata du coup. Il y en a et Reanimate. Ok. Je les ai reçu mes cartes. Alors qu'immédiatement on fait du trafic de cartes. Et totalement monsieur. Ouais voilà tout à fait Clélia. Merci. Du coup on me dit Reanimate. Clélia qui est d'ailleurs très sympathique. C'est de mon envie d'aller jouer à Montpellier. Alors qu'on lance un billet de banque à travers la table de stream. Ouais Sylvain m'a beau. Encore un Sylvain. Je n'en peux plus. Il y en a que ça. Et je viens d'apprendre le prénom de Févin. J'ai envie de mourir. Ah bon ? Je ne savais pas. Pas bon. Ok donc on a fait un Snapcaster Fram Tour. Ce prénom est beaucoup trop utilisé en France. Je vais donc déménager. Tu vas donc changer de prénom. Je vais partir aux Philippines. Là-bas ils jouent au Nif 5-7. Et voilà. La fameuse blague sur les elfes Sylvains. Il faut savoir que du coup les elfes Sylvains ça veut dire les elfes des bois. Puisque Sylvains c'est les habitants des forêts. Merci bonne journée. C'était le point culturel. Snapcaster on passe à deux. Qu'est-ce qu'on rejoue là ? Ok. Disturbe ça. Comme ça, ça vole. Ça vole. C'est incontrable. Quasiment tout est incontrable. Ouais. Et ce qui n'est pas contré, et ce qui n'est pas contré, sera contré. Par contre, il ne faut pas remettre la carte du cimetière. Ouais. C'est un peu forcé. Ok, ok. Elf. On va voir qu'on surveille, voir s'il n'y a pas une bêtise qui va se passer. Ouais. Prismatique. Ok. Fian Artisan, qui là est une grosse bête. Sachant qu'il a fait une full absence dans la main du joueur de raffine, donc il va falloir beaucoup de bloqueurs. Ça va être très compliqué. Je pense que c'est cuit même. Trio, Trialo. Alors, le 1 était plein. On est à la quatrième ronde du 1, il y avait 32. Deuxième plein à 32. Le troisième était à 28, je crois. Là, le quatrième est un peu plus vide, mais le cinquième a l'air de bien se préparer pour être plein aussi. japonais. Ouais. Là, ça ressemble à une fin de partie, je crois. À moins qu'il ait un anti-bet en main pour la créature Disturbed. Il l'a. Il a diqué. Il a diqué, donc ça va. Il gagne un tour. Il gagne encore un tour. C'est bien. Maintenant, on exile la carte. Voilà. C'est professionnel. Est-ce que c'est Portable Hall, ça ? Ça a l'air. Donc on a Portable Hall, Faithful Absence. Il va falloir commencer à proposer des réponses plutôt rapidement, parce que là, s'il pioche un land, le joueur de Grist, il peut faire Grist plus Contamination et là, ça peut être une fin de partie. Ça va dépendre de ce que le joueur fait. Palace Jailer ? Ah non. Ça va proposer l'initiative à la place. C'est fort. C'est très fort l'initiative. Incroyable, cet effet est incroyable. C'est probablement l'une des meilleures créatures actuellement blanches. Plus de sandwich. Plus de sandwich. C'est important de manger. Ouais, celle-là. Tout à fait. Il y a le Season and Dungeon. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut. Et... C'est fort. Ok. On va chercher un basic. Ça me fait penser à Monarch, mais ça a l'air d'avoir un moins... Je trouve que c'est mieux designé. Le bad beat a l'air d'être vachement moins grave. C'est ça. Parce que quand tu le reprends, tu re-avances de l'outé et c'est pas juste du card draw et... Ouais, ouais, ouais. Clairement, il y a du vrai intérêt à jouer la carte. Euh... Par contre, là, on s'expose... Monarch qui met 5 PV. Ouais, c'est ça. C'est Monarch qui met 5 PV au bout de 3 tours. Après, est-ce que 3 cartes ça donne 5 PV ? Jeter Action Probe nous dit que non. Là, on s'expose fortement à Griss plus Contamination. Ouais. Mais après, est-ce qu'on n'a pas quasiment déjà gagné la partie ? Le problème, c'est ce quasiment. En fait, il va falloir mettre les air d'air. Après, il a fait de full en main. Ouais, il a fait de full en main. C'est vrai, donc c'est... Je pense que ça se passe bien. Portable Hall. Ok, très bien. Bon, on va pas pouvoir faire Griss plus Contamination tout de suite. Et ça va être le souci. C'est... Attends, attends, attends. Il vient de piocher... Je rase le board et je ranime le board, là. Je crois. Attends, il a beaucoup de cimet... Ouais, non, c'est un peu trop dangereux de le faire, je pense. Parce que je crois qu'il n'a que genre un primeval titan au cimetière, plus une autre bet. Donc pas worse, pas spécialement worse. C'est jamais mauvais de le faire, de toute façon. Ouais, à côté à deux points de vie, si. Ouais, bon. Est-ce que tu peux te permettre de ne pas le faire ? Si ton adversaire ranime taille de Lost Color plus Fireboot plus une autre créature qui est avec le vol, je pense que tu n'as vraiment pas envie de le faire. C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Cette killing des... Elle n'est pas fofolle, là, cette killing des... Il aurait fallu piocher un petit peu de jukabog, mais normalement, il ne le joue pas. On racasse cette killing des... D'accord. Let's go ! Tu vois qu'on va analyser que ça passe. On va très bien. On va très bien. Faisons comme ça, là. On va analyser que ça passe. Et 1'Val Titan 1. Il y a peut-être un trix qu'on ne connaît pas dans ces terrains qui vont faire quelque chose. Yves Remore, il joue Glacial Kassm. Et on tente Buzz la mine conta en plus ? Non, il doit juste lui donner gentiment. C'est gentil. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne des contacts comme ça. N'hésitez pas, surtout. Trigger de Primble Titan, peut-être ? Ça va forcément se mettre en pied. Mais je ne vois pas le monde dans lequel il peut s'en sortir, là. Tabernacle. Wait. On n'est pas Antini. Et pourtant. Et pourtant. Les commandes zones. Je pense que ça ne devrait pas être béni. Il n'a toujours pas appuyé sur F2 entrée. Oui. Exactement. Et c'est clairement ce qu'il aurait fallu faire, là. 27 minutes. Je vais aller de ce pas lui dire. Ah, il faisait Saga plus Land, mais... Mais ouais, mais ça suffit pas. Là, du coup, on s'aide maintenant. Enfin, genre, il faut gagner du temps. Il faut passer à la suivante. Il sait qu'il a perdu. Parce qu'un draw pour les deux joueurs, c'est une défaite. Ouais. Quoiqu'il y a eu visiblement. Il y a eu un draw à la game d'avant. Il sait qu'il joue Grist. Il sait qu'il perd la une, mais qu'il a techniquement le match-up. Donc, il doit se donner le temps d'en faire deux, en fait. Il doit se donner le temps d'en faire deux. Parce que là, on peut le dire, le joueur de Rafi n'a vraiment eu une très grosse main. Alors, il l'a concède, finalement. Ouais. Mais il a pris le temps d'aller chercher ses termes. Mais je pense qu'à partir du moment où il avait pioché cette Living Desse, il savait qu'il devait déjà concéder. Bah, en fait, il feinte. Je veux bien qu'il y ait une fin de dire, j'ai peut-être des solutions. Il aura de réfléchir, que tu prennes ton temps pour essayer de trouver la solution. Ouais, mais là, littéralement, on a fait la blague et on était à 37 minutes. Là, on est à 26. Ça fait 11 minutes que ça se sent. En fait, au moment où il a commencé à revenir un petit peu dans la partie, il pouvait avoir quelques espoirs quand il a vu, quand il a résolu ce DT, puis cette saut toxique déluge. Il avait encore des possibilités. S'il piochait bien, son adversaire piochait pas grand-chose. Mais à partir du moment où il y a eu un tour plus tard, plusieurs créatures sur le board, etc. Là, c'était vraiment fin de partie. Il aurait dû concéder il y a vraiment 5 minutes. On va retourner directement sur l'autre table. Parce que c'est pas que Patron Raffine, voilà. Ok, on est parti directement. Land plus Enchantement, c'est Grist et 2. C'est classique, c'est efficace. C'est ce que le deck sait faire. C'est ce que le deck doit faire, même. Et c'est ce qui fait sûrement le mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a le contre ? Il n'y a pas le contre. S'il y a la dîme. Il n'y a pas le contre. Donc, ce sera Grist. On va meuler un Land. Et là, comment me dire ? Là, c'est vraiment fin de carré. Dans Octavia. Dans Octavia. En ce moment, dans Octavia, c'est sûrement joué. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Parce qu'Octavia n'est pas un bon deck, probablement. Corn, si tu es là, tu sais qui tu dois aggraisser ce soir. T'es 2. Parfutier, pas une balance en noir. Rien. Descris de chaman. Ça ne joue pas de la sale casse. On voit des bonnes cartes. Je ne pense pas que ça joue de la sale casse. De quoi ? Grist. Ah non, bien sûr que non. Ça ne joue même pas du Kabog. Et pourtant. Et pourtant. Ça pourrait. Pourtant, il y a un deck en ce moment qui aime bien prendre bouche Kabog. Ah je... Non. Pitié. Second insecte. Second insecte. Et là, le genre de Grist va commencer à faire ce que Grist fait de mieux proposer du board. Alors que... On va tenter un Lotus Cobra. Si ça résout, ça peut commencer à devenir relou, là. Alors que le bot de Twitch nous annonce qu'il y avait ça qui pouvait être un problème. Du coup, il fallait que je décide si je le laissais passer ou pas. Ah. Ah là là. Un word un petit peu. S'il vous plaît, les bots, arrêtez. Un petit peu dangereux. Ouais mais non, quand même. C'était le seul out via Augur. Comment dire ? Ouais mais bon... Non, c'était pour... Comment il s'appelle ? C'est pour Mixedbook. On fait la blague, oui. Comment dire ? Étant donné que c'est une créature pour Grist. On se rapide, ça ne marche pas. Ca au Rintin, tu es beaucoup trop sérieux. Voilà. Il ne se détend pas assez. Et donc, on va booncer le Grist. Puis du coup, on va rejouer le Grist. Tu peux vérifier. Je te relinque la liste. J'enlève le sideboard. Je vais en considering. Ca n'a pas l'air d'être une bonne décision. Parce que là, Cobra, Mana, on rejoue Grist. Donc en fait, on a vraiment fait un coup de Grist gratuit. Je pense que booncer ce Grist n'était pas une bonne chose à faire. Je ne pense pas non plus. Ah ouais, du coup, c'est re-Grist. Donc c'est un troisième insecte. On a eu le deck qui aurait fait le plus marée du tournoi, je pense, pour l'instant. On a eu un All-Stick Finger. Et il était à 2-0 et il jouait pour le passer à 3-0. Là, de toute façon, je vais raffiner. On vient de tuercher fort ce spike. C'est une grosse déception pour le joueur de raffine. Ca ne marche pas. Là, je pense qu'il est un peu anéanti. Il peut éventuellement se full taper et voidrain ce Grist. Mais je pense que le mal est déjà fait. C'est probablement plus simple de passer à la 3 directement. C'est probable. Là, c'est vraiment... Grist a fait ce que Grist fait de mieux. Parce que malheureusement, on n'a pas un peu l'habitude d'appuyer rapidement sur ce qu'on est venu. Une saisie. Je pense qu'à partir du moment où la saisie est lancée, la partie est finie. Il va avoir la main pleine de vide de son adversaire. Voidrain sur Grist, pourquoi pas. Sauf que son adversaire n'a toujours pas landé. Donc s'il lande, il peut recaster Grist. C'est vrai. Sur la saisie, on va avoir Ulbreecher. On va avoir Force Spike en haut. Je crois qu'il y a une subtilité qui traîne, non ? Sur Ulbreecher, ouais, ouais. Force Spike et lande. Deadly Relic qui marche étrangement peu bien contre Grist. Si, toi, tu Deadly des plantes. Tu Deadly des plantes. C'est moins... Je pense qu'il faut virer ce Ulbreecher. Ce n'est pas très écologique. Je pense qu'il faut virer ce Ulbreecher parce que globalement, il n'a que des anti-bet. Toi, tu vas en avoir un de plus ou un de moins, ce n'est pas très grave. Donc, c'est soit Deadly Relic, soit Ulbreecher. Je serais plus par confisant de virer... Deadly, ça exile. Ce sera le seul argument qui... Ouais, mais bon, quand on voit la main du joueur de Grist, on voit DRS, on voit Bob. Ce ne sont pas des cartes qui sont graves à exiler. Donc, à la limite, il va juste se full tap pour poser Raffine, faire Deadly, puis Fatal Push. Il aura juste Raffine en jeu et l'autre pourra juste rejouer Grist et tuer la Raffine. Donc, il va choisir Deadly à la place. C'est deux choix qui se tiennent totalement. Hâte de voir arriver Mars dans 20 minutes en mode ça ne marche pas. Je m'amuse, mais ça ne marche pas. Ouais, clairement. C'est ce qui va se passer. Land, trigger sur le pétale, on va rejouer Grist. On sait que la force spike ne peut pas passer. Là, on va mettre un quatrième token insecte. Ça commence à bien swarm. Ça va être très dur. Ouais. Tout à fait, tout à fait. 20 minutes pour Raffine, c'est suffisant. 15, pas forcément. Ça va dépendre de la game. On parle de clock tout le temps, quand vous regardez ça. C'est vraiment important de savoir le faire. Les clocks de... Ouais, tout à fait. En DC particulièrement, très peu de joueurs savent vraiment bien concéder les games au bon moment. Grist n'a pas meulé. C'est vrai. Il n'a pas meulé Clamp ? Il a fait 1, 2, 3... Non, il n'a pas meulé. C'est vrai. C'est un ratage. Ah, il vient de plus chez Earthcraft. Donc en plus, ouais, c'est une carte très impactante. Est-ce qu'on y va en urgence ? Je pense qu'il faut y aller en urgence. La carte est identifiée au stream. Et c'est là l'avantage. Ouais, ouais, mais t'en fais pas, c'est réglé. Et on a vu. On met un hall, personne ne bouge. Faut faire un call judge. Car on a été meulé sur le plus d'un degris. On vérifie quand même ce qu'on dit, mais... De façon générale, là, Lucas est en train de lui expliquer. Non, non, mais... Pourquoi ? Et là, on fait un call judge. Du coup, on a le head judge qui se déplace à la table de stream qui va regarder exactement ce qui se passe. Et là, on peut utiliser la data que nous, on a au stream pour bien identifier cette carte. Sans adversaire ne peut peut-être pas, mais nous, oui. C'est ça qui est merveilleux. Qu'on lui coupe la main. Non, elle est déjà déclosée. Hop là. Nous, elle est clairement identifiée. Nous, elle est clairement identifiée au stream. L'avantage est là. On va revenir au moment où on peut revenir. Voilà. Du coup, on peut meuler cette habilité que notre tienne. Et on peut revenir là. Tu prends un warning. Et on est bon. Et là, dites-vous que si jamais nous, on n'arrive pas à identifier la carte au moment où il la pioche. Et je vais être avec Lucas pour finir à la blague. Si nous, pour le coup, avec le stream, on n'identifie pas la carte, c'est une saisie. Et c'est peut-être pas la même partie du tout. Peut-être que la saisie allait choper habilité. Je pense que la saisie allait virabilité. Mais là, au moins, il n'y a pas la main. Mais il y avait une info sur la main et un free pick, c'est pas mal. C'est ça. Bon, je pense que ça ne changera pas le résultat de la partie. Oui. Mais il faut toujours qu'on s'aider. Ça ne change pas. Tu lui as dit au joueur ? Je n'ai pas osé. Il est un retendu. Excuse-moi, est-ce qu'on peut passer à la 3 maintenant ? Est-ce qu'on peut passer à la 3 ? Parce que nous, on se fait chier aussi. C'est-à-dire que là, on le sait. T'as déjà perdu. On dit qu'on se fait chier. Mais non, il ne fait pas forcément pour le coup. C'est du magic sympa. On ne se fait pas chier. C'est intéressant. C'est intéressant de voir les mauvais match-up de certains. Et là, il pense à meuler. Là, il pense. Pas assez de créatures au cimetière pour Peach. Pas encore, non. Il n'y a peut-être pas de basic on-play. Mais il y a un fetch. Il y a un fetch. Ça va chercher un basic. Mais Earthcraft, il change la game. Clairement. Oui, clairement. On est déjà devant. Mais là, on n'est plus devant. C'est-à-dire que... Là, c'est vraiment foam party totalement. Tu commences l'étape du Tour de France. En fait, eux, ils lancent la 14e. Toi, tu es en train de courir la 15e. C'est clairement ça. Tu as un jour d'avance. Non, là, c'est... Vraiment, l'Habilite Ectonienne, elle aurait plié la partie en deux. Je ne suis pas sûr que ça changera, mais... Non. Ça retarde seulement d'un ou deux tours l'échéance. C'est totalement ça. Raphine gère très mal le swarm. Et là, le swarm, il est sacrément puissant. Exactement. Ouais, il a misti cette source. Du coup, il y avait un fetch, il y avait le terrain. Il y avait tout. Tout était setup pour l'offre. Et risque qu'il fallait. Après, ça part de bonne fois à première vue. Je pense que tu aurais... Oui, bien sûr. Lui-même était d'accord sur la carte qu'il avait pioché. Oui, en fait, que lui soit d'accord dessus, c'est autre chose. Il faut que ce soit, en l'occurrence, Sok en face, qu'il soit d'accord sur le fait que c'est celle-là. C'est vrai. Et le fait qu'on soit au stream et qu'on ait la data sur un game normal, c'est d'une saisie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si Sok s'en rend compte, c'est d'une saisie et... Salut, Doc. Assieds-toi, tranquille. Force Spike. On met 4 points sur Grist. Ah là là. Je me disais qu'il y avait cette flair Twitch comme d'Amsterdam. OK, c'est noté. On a un vrai influenceur dans le chat. Je te souviens, c'est la chance qu'on a. C'est incroyable. Le stream rayonne. Et comment se sortir du tournoir ? C'est vrai. Je... De quoi ? J'ai l'impression de continuer à dire la même chose et que je ne change pas, mais... Je vois pas comment Rafi ne remonte ça. Non, là, c'est déjà perdu. Il faut qu'il accepte de passer à 3. Après, le Grist peut pas moins 2. Ça, c'est un fait. Ouais, il peut pas moins 2. Mais bon, quand t'as 6 tokens insectes sur le board, c'est pas très grave de pas moins 2. Sauf qu'il faut partir. Ouais, là... Il reste qu'on attend. Il nous reste 13 minutes et demie. On est à 13 minutes 30, là. Donc ils vont peut-être avoir une ou deux minutes supplémentaires via... Via le call, mais pas plus. Là, il faut pas passer le tour. Il faut attaquer... Après, peut-être que, sauf Paris sur le fait qu'il peut hold la game. Witness. Très bonne carte. Il pense qu'il peut hold la game 15 minutes, du coup ? Je pense que c'est un peu présomptueux de sa part de vouloir penser ça. On va Witness sur quoi ? On peut Witness sur une Green Sun. Qui peut aller chercher en pattes. Oh oui, Witness sur Clamp, ça a l'air beaucoup plus fort. Ouais, la Witness sur Clamp, elle est Gucci Fendi Love, là. Je commence à manquer de cartes en main. Effectivement. Parce que Fear Sound Pass, tu allais chercher Titan. C'est pas assez fort. Bloc. En fait, moi, les tutors qui vont chercher un tutor, c'est... Même si il y a un tutor dans le yard. Ok. C'est un tutor dans un empate qui ramène Gak. C'est... C'est cool quand même. Bob, pourquoi pas ? J'aurais peut-être privilégié Clamp. C'est vrai qu'avec l'argument ou Gak, j'aurais sûrement ramené du coup ce empate. Je pense que Clamp est une meilleure carte actuellement. Par contre... En étant devant comme ça, jouer Bob, je trouve ça dommage. Parce que c'est un peu avoir une petite surprise. C'est ça. Il fallait Clamp au moins... Au moins une plante, mais... Au moins deux bêtes. Là, on trouve Gak, la partie est relancée. Let's go. C'est vrai. Ouais, même pas. Il n'est pas létal du tout. Ouais, mais... On va prendre moins 7, il passe à 11, soit. On va prendre moins 7, il passe à 11. Sur la phase d'attaque, il peut prendre un peu... Ouais, mais il choisit d'attaquer Grist. Ça, c'est dommage. C'est peut-être un peu plus dommage. Il choisit d'attaquer Grist, ce qui n'est pas forcément bien. Il laisse untap. Il faut révéler. Bloodgast. C'est un attaquant de plus. Il peut jouer son Bloodgast, le sacrifier sur Clamp, le fetcher, refaire venir le Bloodgast. Ça, ça peut être stylé. S'il pioche un land, il peut lander, refaire venir Bloodgast. Clamp de quoi ? Mon dieu ! Moi, c'est le beau jeu. Bloodgast. Mais le deck est beau jeu, le deck est plaisant. Bloodgast, oui. Là, même si tu fais une seule victoire sur les rondes, je pense qu'il ne faut pas attaquer. Cette victoire aura un goût qui sera juste génialissime, quoi qu'il arrive. Il ne fallait pas attaquer tout de suite. Je pense qu'il fallait commencer à clamper Bloodgast avant d'attaquer. Après, je te l'ai dit, si tu veux modifier la liste à des tailles, tu me disais avant. Est-ce qu'il a de quoi sur le jeu ? C'est la première ronde à bouffer mon serveur en entier. Il y a du feu. Ah, mais oui. Elbreacher. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il n'a pas clamper. Il avait ce Elbreacher. Je l'avais oublié depuis le début. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'ils sont plus concentrés que nous. Ah, c'était un hum ? Il avait le Breacher en main, on l'avait vu sur la saisie. C'est pour ça que tu ne l'empêtais pas. Tu n'as peut-être pas envie de clamper. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Et 10 minutes 15, en considérant qu'ils ont sûrement 2 minutes extra time à cause de notre intervention de sauvetage de partie. Exactement. Voilà. Finalement, on va peut-être conclure la partie plus vite qu'elle a été conclue. Je vais faire une blague parce que tu as un short rouge. Short rouge, t-shirt rouge, nous sommes le communisme. Exactement. Alert à Miami. Back to business. Tour 1 Rien. Dans tour 2. Tour 2. On voit Rimande. On voit Sky Cleve Apparition. C'est des bonnes cartes. On voit Lotus Cobra de l'autre côté. Malévolent Thermite peut-être. Abruc d'Iké. Très bien. Très bien. Land. Qu'est-ce que ça joue maintenant ? Ça hésite. Quelle est la créature qui est très puissamment sous la lumière ? Je ne sais pas Thierry. Nous n'avons aucune idée. Ce sera Raphine. Raphine. Le slam Raphine. Ça doit être Diké Raphine. Qui prend son Diké. Qui prend son Diké avant la phase d'attache. Trigger, ça doit être un... Il a pointé. Ça doit être un Esper Sentinelle. Je mets mon pognon sur l'Esper Sentinelle. C'est possible. C'est une Esper Sentinelle. J'arrive à la discerner. Est-ce que tu payes 1 ? J'arrive à la discerner. Je n'ai pas de mana. Juste. Après, ce n'est pas Contre Carré à moins qu'il paye 1 ? Non. Ce n'est pas 1, il cache. Je pensais qu'il y avait un truc avec le bail de Contre Carré. Et bizarrement, il ne va pas payer l'award. Par contre, je ne comprends pas. Ah, c'est le cerveau de Mars. Ça a déjà fondu ce matin. Pourquoi il joue ça maintenant ? Raphine est en commande zone. Esper Sentinelle qui va mettre 1. Effectivement, Esper Sentinelle, dès qu'elle commence, ça connive un peu, ça devient juste un gros problème. Bah oui, tu ne peux plus payer. Tu n'as juste pas le choix et ça fait juste des droits. Un instantanément. Par contre, là, Grist, qui va prendre Skyclay d'apparition. Skyclay d'apparition plus Manatis up. Je vais faire un tour pour regarder le métal du 3L4 parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a un jury déjà dans le 3L4, disons-le. Il y a Breach. Non, 3L3, Breach. Si tu veux, on pourra te plaire que Jules. Ok, donc comme prévu, Skyclay, on ne va pas attaquer avec Esper Sentinelle. On va rester quelque peu logique. On voit ce Urborg dans la main. Qu'est-ce que ça peut proposer maintenant ? On voit Lotus Cobra. Je pense qu'on n'avait pas envie de faire ce Lotus Cobra avant plutôt. Je ne sais pas. On voit Living Death en main. On voit Mind Twist. Je pense qu'il faut commencer à préparer le terrain pour faire beaucoup de mana. Je pense que Lotus Cobra, c'était une bonne carte. Surtout quand l'adversaire a un mana up et que ce mana up est noir. Ah, il est noir. Donc potentiellement pas de contre-disponible. Ouais, le Mind Twist à 3, là. Mind Twist à 3, smart. Très smart. On passe sous la manatisse. Ok, ok, ok. On va faire ça au dé. 3. Est-ce qu'on vire tout ? Ok, Rimande. Rimande qui part. 1. Manatisse qui part. Que va-t-il rester ? Encore une. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C'est un Mind Twist qui était censé être à 3, non ? Que s'est-il passé ? Ah, il a payé Esper Sentinel. Ok. Oui, effectivement. Oui, c'est moins bien que tout. C'est pour ça que, probablement, faire ce Lotus Cobra était mieux. Lotus Cobra, plus mana, plus commencer à faire des trucs. Moi, je suis moins fan du Mind Twist maintenant. Est-ce qu'on voit quoi d'autre en main ? Je ne suis pas sûr exactement des cartes qu'il a en main. Du coup, on a eu une Mind Twist à 2 là. Plus, il a payé du coup le mana pour Esper Sentinel. On a 10 cartes de Manatisse, Rimande. Et du côté de Raffine, on a Recast Raffine. On se full-tape. Et on a Conniff 2 fois. Et du coup, le Esper Sentinel est un peu plus gros maintenant. Le Trial Cast et Cursed, il y a d'Amstar par 3. Ah ouais ? C'est bon. Sur ce mur-là, je crois que tu en as une au milieu de ce mur-là. Il y a un endroit sur le mur où tu en as une ? Je ne sais pas où. Tu en as aucune ? Il me semblait qu'il y en avait une au milieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prise de décision maximale. Lotus Cobra a l'air quand même bien. Je ne comprends pas pourquoi il ne joue jamais son Lotus Cobra. Genre là, soit il se full-tape pour Grist à Living Death, pourquoi pas ? J'accepte. On ne paye pas le Esper Sentinel. On se fout. Si tu veux t'amuser un grand coup, il ne payera plus après l'Espers Sentinel. J'accepte. J'accepte. Elle a fait toucher trois cartes, cette Esper Sentinel. C'est très bien. En Trial 3, du coup, Ronde 2. Si je ne me trompe pas, c'est Ronde 2, du coup, là, pour le Trial 3. C'est ça. On a un Thomas Méchapp entre Nicolas Prey. Oh, intéressant. Tivit, Patoum, let's go. Tivit, Patoum, matchup, pas facile. C'est une angoisse. C'est un peu positif pour Tivit, mais ce n'est pas facile non plus. Qu'est-ce qu'on remet en jeu ? Je ne sais pas. Le joueur de Grist, il n'est pas maximum frais. Ah, il a fait un Living Death pour Vras ? Oui. Il n'est pas maxi frais. On a connu pire, on a connu mieux. On a plus connu que l'un en mieux, ouais. Je crois qu'il a quoi en main, là ? C'est Malet Volant Thermite, je crois. C'est un Denik qui est revenu du cimetière, du coup. Ok, très bien. Bonne carte à booter, ça, Denik. Hop, Malet Volant Thermite qui revient en jeu. Est-ce qu'on a encore un Land en main ? Là, ça peut être le moment de faire Lotus Cobra, Land, Grist, commencer à flouder un peu du board. Il y a un Hellmeister aussi en Trial 4. Ok. Le Trial numéro 5 va commencer d'ici quelques minutes. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Si vous le souvenez, cherchez-vous. Et du coup, j'ai littéralement tout mon groupe qui s'est inscrit dans le Trial 5. Je ne comprends pas la logique. Bon groupe. Ça va être sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Il y a quoi comme spicy truc qu'on pourrait voir ? Octavia. Ok. Azusa. Ok. Lord Windrace. Ok. Niambi. Proche. Très bien. Ouais, donc on n'est pas sur des tirains, on peut être sur du rock deck un peu surprenant. Réanimate. Tipex qui joue Niambi, c'est le rock deck qui a fait finale en sortant Abuka. C'est vrai. Genre ça marche bien. Je ne sais plus qu'il a sorti en 2000. Il a sorti premium ? Putain, il a tenté Réanimate sous 2 nicks. Mais non ! Et bien ça ne fonctionne pas, Johnson, ça ne fonctionne pas. Ça t'a payé un mana. Je ne sais pas comment ça se passe dans cette situation. Est-ce que c'est un rollback ? Normalement, c'est un rollback. Le Edge Edge est là pour ça. Normalement, c'est un rollback. J'ai eu la situation plusieurs fois en jouant 2 nicks. Ouais, c'est un rollback. Free info, merci beaucoup. Tu prends ton ward et c'est reparti. Le mana du coup, que faire avec ce mana désormais ? Et du coup, saut vraiment régulter orienté. Complètement. Encore à jouer un deck. C'est vrai qu'on oublie souvent ce 2 nicks. Le nombre de fois que mes adversaires ont oublié que ça a empêché de cibler. Et Quain dans le même trial. Oh, le niveau du trial 6. Mangez-en. 6 ou 5 ? Non, le 5. Quain, Nyambi. Je vais aller m'inscrire. C'est ma FNM en fait. Je vais aller m'inscrire. Là. Je veux mon bail. Ah la vache. Genre jouer un deck top tiers dans le trial 5 c'est bon. Il faut que je refasse ma liste je crois. Non mais là sans déconner, tu t'inscris dans le trial 5 t'es bien. En vrai je pense que je vais y aller. Sérieusement ? Bah pourquoi pas. Moi je viens pour avoir un bail. Si je peux avoir un bail un peu plus facile que prévu. J'ai littéralement de ghoster. Ah je crois qu'il y a aussi un Doran. Peut-être. Où est ma liste ? Je regarde en même temps. Je pense que le trial 5 est intéressant. Parce qu'il est vraiment, comment dire, coloré. Ouais il a l'air coloré. Mais par contre j'ai pas cette river of tears du coup. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça. Pour la modique somme de 28€. Je sais pas combien elle est à... Oh non c'est au patriche. Tout dépend à qui tu l'achètes. Oui. Alors que j'ai la moitié de mon classeur qui vient de partir en couille pendant qu'on commande cette partie. L'Otus Cobra qui prend en portable. C'est logique. Il a ce qu'il mérite. Tout à fait. Il y a 8 trial aujourd'hui. Du coup tu te décales au 5 là ? Non je vais t'accompagner encore un petit peu. Je vais essayer de partir le plus tard possible. J'ai fait en sorte d'avoir... Imaginez il fait de l'espionnage industriel. Il attend que je donne les listes de quasiment tout le monde. Il fait je vais aller jouer là. Exactement. C'était Mastra depuis le départ. Mais la patoum c'est pas pour moi. On va rester sur des classiques. Carizev perd. Oh putain. Me manque. Le rêve. Ça me manque bien de jouer burn. Le rêve à l'étape. C'était quand même amusant. Ça amuse-moi tes adversaires. Je ne joue pas à Magic pour que mes adversaires s'amusent. Je joue pour m'amuser moi. Du coup en ce moment moderne avec la sortie du Zara Saga. Tu connais l'antenne de contrôle ? Oui. Bon là je connaissais avant. Mais maintenant c'est encore plus fort. Mais avec du Zara Saga ça a l'air vraiment... T'as l'air de beaucoup plus t'amuser. Ouais là c'est vraiment... Mais c'est des grosses barres de Krustyphon. Mais maintenant tu tapes ton adversaire en fait. C'est ça qui vient. C'est des bonnes barres de Krustyphon bien grasses. Ils ont donné un autre kill à... J'ai pas par contre j'ai tout ça. C'est pas grave je vais aller voir en boutique. Tu joues ça ? Euh... Oui. Oui. J'aurais pas... Oui, oui, oui. On y écoute sinon. Bonne chance. Bonne chance. Pas la pa 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 pa. Euh... Pendant ce temps là on a résolu une sylvaine librairie. Et on sent que le joueur de raffine commence très sérieusement à reprendre bien le board là. Et nous avons passé les 50 joueurs. Ouais merci à tous. Hésitez pas à nous sub un maximum. Leших a fait un petit peu une critique d'art. C'est ça du jeu. Par contre c'est le type d'entend le mal. Heu... Je sais pas s'il y aura plus du. Le Lionheart. C'est parfait que je pouvoir attemencer son man-land ou Bloclegris ? Heu... Visiblement non. Il y a peut être une raison que nous on ignore. ce bout de ghast peut-être non il n'y a pas beaucoup c'était la gamme d'armes d'une ville à texte sylvestre après je pense que c'est aussi pour ça il veut peut-être regarder ce cas dessus et pouvoir fait chier pour enlever ce cas dessus je pense que là il cherche vraiment des solutions plutôt que de l'agression exactement je reconnais aucune carte à son agréable ouais on essaye au maximum résilience qui vient de d'être humain c'est une résilience tout à fait résilience voile le cimetière qui est immédiatement mélangé attendez on a fait on demande une nette technique et je repars sur du solo commentari de façon c'est pas vraiment la chaîne de zoos c'est plutôt la mienne désormais connivence il va falloir discarde on discarde de 2 ça va mettre 2 marqueurs le joueur de grist aura pas été maximum sur sa réussite sur ce bo clairement je l'avais dit au début c'est normalement plutôt favorable à grist là il a vraiment il a vraiment fait de la rame clairement ça n'était pas sa partie la plus convaincante on va gérer on va essayer de gérer ce portable hall à coup de bosser il joue on va récupérer le cobra faut pas que le joueur de raffine oublie qu'il peut aller tuto en lente s'il en a envie visiblement il en a pas envie on va double bloc ah non on va peut-être séparer le bloc le drannit magistrate qui a l'air plutôt embêtant aussi pour ok ok pour le joueur ok denit qui va aller au cimetière on va pouvoir caster enfin cette reanimate depuis le temps même si bon là ça commence doucement à être trop tard c'est cette reanimée qui va accélérer encore plus la cloque en place par raffine là ce qu'il faudrait c'est vraiment mana witness et living end pour tenter de survivre parce que là ça a l'air d'être sacrément la merde je pense que la partie va se finir assez-t-il tout étant visiblement les solutions sont assez peu nombreuses et toujours de la bête volante en plus oui non Ok, plug engineer, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, ça se fait toujours pas la partie mais ça peut la retarder un petit peu. Peut-être réanimer cette bête à deux effectivement, peut-être réanimer ce Dénix et les deux cibles un peu possibles pour tenter de ne pas mourir en fait, pour tenter de ne pas mourir. Le problème c'est que raffine ça vole donc il va falloir du blockeur volant, on va réanimer, réanimer sur qui finalement ? Il y avait résilience on board, ouais, il n'y en a pas flash, on réanime ce Dénix, ok, 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 et ensuite, et ensuite, et ensuite, comment on s'en sort. Qu'est-ce que je vois ? Je vois loose focus en main et je ne reconnais pas la deuxième. Elle est très loin, non je ne vais pas me prononcer, je ne sais pas, je n'ai pas reconnu la carte. C'est une probe, une probe qui va payer, de toute façon lui il s'en fout un peu des HP, on va piocher, piocher quoi ? Là on est à 1 ou 2 anti-bet de perdre la partie clairement. Ce Dénix va devoir être très solide sur ses appuis pour regagner un maximum de points de vie. Le Drenix Magistrike n'est plus sur le board. Vas-y bon, une tireuse alias des années 80. D'electra l'adversary, ok, ça devient un petit peu compliqué là, de plus en plus. Ça fait encore plus de menaces volantes, il va falloir faire phase-out probablement Dénix. Ils sont dans les tours ? Il s'en fiche un board qui fait phase-out, là il fait juste une grosse bet. Pas certain de l'intérêt du Spectral adversary maintenant. Peut-être parce que les tours n'êtes pas tu vois. A la limite, ouais, ça va faire phase-out ce Dénix qui a empêché le gain de points de vie sur le Drenix Magistrike qui attaque. Du coup dites-moi, j'ai raté quoi ? Il va faire discard, discard, Raphine va probablement être pumpé. Tu n'as pas raté grand chose, il y a eu un peu de gestion de créatures des deux côtés. Il y a eu en Plague Engineer et du côté Raphine, il y a eu gestion de Dénix en faisant du chum block. Ce qui fait qu'on a pu réanimer avec le Dénix adverse pour Grist. Mais ça fait perdre des points de vie encore. Et on fait sur une fin de partie, on a fait phase-out les trois créatures et là c'est fini. Il n'y a plus de bloquant. Et du coup c'est une victoire de Raphine ? C'est une victoire de Raphine qui franchement, Grist n'a pas du tout été maximum. Là sur ses parties c'était vraiment tout le contraire, on l'a senti vraiment se battre pour les deux gamekeepers, se battre pour ne serait-ce qu'essayer de proposer un board et proposer du jeu. Vraiment, je ne sais pas si les mains qu'il a gardées étaient très très pertinentes. Les choix qu'il a faits, certains n'étaient pas forcément fous. Quand il a fait son Mind Twist Tour 4, où il fait Mind Twist pour 2 et ensuite il doit payer le Esper Sentinel. Ce qui fait que ça ne fait que 10 cartes, que 2 cartes sur 4. C'est pas beaucoup quoi. Là où j'aurais été plus partisan de faire un truc du genre Lotus Cobra, lander, reproposer Grist ou proposer d'autres cartes qu'il y avait en main, il y a peut-être eu des décisions qui n'étaient pas optimales à fond. Mais par contre le joueur de Raphine a tendu. Ou Enso qui a plutôt bien joué. Pour le coup, je n'ai pas vu de grosses erreurs se faire. Du coup, on s'oriente vers Raphine, potentiellement Raphine ou Raphine Patu. On sent que Raphine en ce moment, ça a la cote.